hello voilà on est en live ok cool parfait bien merci à toi si tu es là occupé à regarder youtube alors que d'or il fait beau et que ouais il est 18 heures donc c'est peut-être l'heure de l'apéro mais écoute ce soir c'est une vidéo live qui va durer en principe pas plus de 30 minutes on va essayer de rester dans ce cadre là et puis de toute façon le live va être toujours disponible par la suite sur la chaîne et donc tu pourras la regarder à ton aise maintenant en profitant quand même d'être ici en live pour me poser des petites questions par rapport à webflow ecommerce webflow ecommerce est disponible depuis seulement quelques mois et je sais qu'il ya beaucoup de questions à propos de ce sujet ce soir on va déjà rentrer sur la partie produits donc on va créer une page produit une vraie page produit et puis tu auras l'occasion de poser des questions et je vais répondre mais on va rester dans un cadre de plus ou moins 30 minutes comme ça ça reste bref on va jusqu'à jusqu'à on va pas dans les détails par contre tu peux toujours laisser un commentaire après et je me ferai plaisir d'y répondre plus tard demain dans le jour qui viennent ok alors je vais partager mon écran comme ça tu vois un peu ce que je vais te montrer ce que j'ai préparé voilà donc là tu vois mon écran hop je vérifie juste yes ok c'est bon alors donc page produit attend je vais quand même vérifier ici ok ça c'est bon et ça c'est bon si yes ok alors on peut y aller voilà donc ce soir on va regarder donc comment je crée une page produit donc juste la page produit vraiment juste la partie d'un produit et j'ai pris un exemple plutôt sympa qu'on va refaire pas à 100% la même chose parce qu'on n'a pas le temps 30 minutes mais tu verras que le la page produit sera fonctionnel tu vas pouvoir mettre le produit dans le panier et puis procéder au paiement sauf que le paiement ne passera pas évidemment parce que ça reste un site provisoire que je vais créer de toutes pièces à partir d'une page blanche là maintenant sur webflow ok donc ce qu'on va voir c'est une vue d'ensemble de la partie produits de webflow ecommerce on va voir comment ajouter un produit dans l'e-commerce et puis créer une page produit se basant sur la marque bangelofson c'est une marque de d'électro donc tout ce qui est son vidéo télé plutôt haut de gamme tu verras que j'ai sélectionné un produit hyper haut de gamme mais c'est histoire de faire quelque chose de sympa et de s'amuser un peu alors après donc tu vas pouvoir me poser des questions sous forme de questions réponses donc n'hésite surtout pas directement live et sinon dans les commentaires ok alors eh bien on va commencer tout de suite par démarrer à partir de d'une page blanche donc l'idée c'est de refaire ce produit donc c'est une télé magnifique on la regarde ensemble parce que vraiment c'est un truc de malade mais voilà il ya plein de petits effets qu'on pourrait entièrement refaire sur webflow ici c'est juste la partie produits qui nous intéresse la partie tout en haut et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ce cadre ici ok et tout ça sur webflow en une demi heure et à partir de zéro donc ce que je vais faire je vais sur mon compte webflow si tout se passe bien ici on voit bien ouais ok ça a l'air bon donc webflow on va créer un nouveau projet ça c'est la première chose à faire et on va partir d'une page blanche complètement il ya des pages qui sont prévues des templates que tu peux utiliser mais nous on va partir d'une page blanche c'est plus rigolo et on va faire donc une page d'e-commerce âge produit ok voilà ce qu'elle jette des commentaires j'ai regardé alors ok parfait donc le gain est là pour m'aider ce soir il va mettre en avant les questions donc n'hésite pas à poser ta question le gain est là pour s'en occuper donc ouais comme on est en live le chargement même si j'ai mon câble ethernet le chargement risque d'être un peu long au départ mais une fois qu'on est bon ça devrait bien aller donc voilà je me retrouve sur une page produit une page webflow page blanche vraiment on part à partir de zéro et ce que je vais faire c'est tout d'abord te montrer à quoi ressemble la page e-commerce la partie commerce donc tu as les sections les pages classiques les bases de données et sinon tu as la partie e-commerce qu'il faut activer au départ donc on va faire ça et tu as à ta disposition voilà 12 étapes qu'il s'agisse d'ajouter une adresse de livraison enfin ici on commence pas par l'adresse de livraison on commence par le business donc on fait en sorte de mettre son magasin en ligne donc on met les cornets du magasin la monnaie qu'on va utiliser on va commencer par ajouter des produits s'occuper de la de la méthode de livraison les taxes et puis on va comme ça étape par étape créer le site sans oublier sans renouveler voilà ça c'est l'objectif l'idée de la vidéo en live ce soir c'est bien entendu aussi dû au fait qu'il ya le confinement qu'on est tous à la maison et que je reçois beaucoup de demandes d'entreprises pour un e-commerce et puis c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les entreprises qui n'ont qu'ils n'avaient pas d'e-commerce sont un peu dans le rush sont se disent tiens c'est peut-être le moment de se lancer dans le digital dans l'e-commerce et donc là je fais cette vidéo pour toi pour peut-être te rendre un peu plus à l'aise avec la plateforme workflow pour que tu aies un premier aperçu et pour que toi peut-être derrière tu puisses aussi créer des sites pour les entreprises parce que les mois prochains il y aura du travail et il y aura vraiment plein de choses à faire et donc là voilà ce soir je te montre un peu comment ça se passe donc en principe tu fais toutes les deux étapes ok mais là ce soir ce qui nous intéresse c'est la partie produit et donc ce qu'on va faire c'est créer un produit donc on va partir de je vais prendre le texte ici de tous les éléments et j'ai déjà exporté les photos ici pour qu'on a quand même un tout petit peu de temps sur mon ordinateur donc je vais commencer par créer ce produit et le produit s'appelle donc de vision harmony je vais prendre la petite description ici alors ici le slug c'est le lien en fait du produit donc chaque produit aura son propre lien c'est pour le référencement naturel évidemment ici je vais prendre cette partie ici aussi juste en dessous ok alors qu'est ce qu'on a d'autre on a le prix on ça va faire après on a les images et les images donc pour ça je clique là je vais dans mes téléchargements voilà les images que j'ai après prévu ici donc on va prendre celle là comme l'image des gardes et puis on va rajouter toutes les autres images et aussi celle là on va regarder on va toutes les importés comme ça voilà donc ça c'est déjà fait qu'est ce qu'on a encore alors le prix alors le prix est fabuleux donc à partir de 13000 euros ok donc ici on va mettre 13000 euros je descends et comme tu vois ici tu as des variantes et donc ici les variantes sont simples c'est qu'il y a quatre couleurs différentes donc en noir brun beige et je vais donc devoir créer cette variante que je vais appeler couleur donc c'est la variante couleur et ici maintenant je vais ajouter les différentes variantes qui existent donc pour ça je vais me baser sur ce qui est écrit ici donc je vais l'écrire au coup de 77 pouces et pour ajouter un produit tu tapes enter ou tu tapes hop alors ouais je vais devoir l'écrire moi même donc grey mélange fabrique grey mélange fabrique je pense que c'est fabrique je pense que c'est fabrique voilà ok grey mélange fabrique ah il est là ok il a été ajouté 1 2 3 il me manque quand même qu'elle n'a pas été au coût beaucoup ah oui à deux au coût ok ok donc donc voyons un peu et donc là ici ce qui est pratique c'est que les variantes vont être sous forme de matrice générée automatiquement donc on a pour ces quatre variantes un prix qui est différent tu as pu le voir ici quand je clique là voilà le prix ici change donc le premier c'est 18500 donc je vais changer ici dans la fiche donc dans les variantes je vais indiquer le prix spécialement de cette variante ci pour le reste code barre tout ça on ne change pas on laisse ok donc je crée alors deuxième je clique sur la petite roue crantée ici et je vais ajouter le prix de la deuxième variante 17500 c'est des montants hallucinants je suis d'accord avec toi mais voilà je trouvais ça rigolo donc c'est un bon exemple donc encore un ici 14000 je me demande bien ce que c'est comme différence du prix on a vu c'est de mettre les matériaux ou quoi alors dernier 13000 voilà mais 13000 c'est déjà indiqué ok donc ça c'est bon donc j'ai mis le nom de mon produit j'ai mis une petite description j'ai mis le prix j'ai mis les variantes ok moi j'ai ce qu'il faut par contre ce que tu as remarqué ici c'est que j'ai un sous titre qui est là et puis j'ai une description donc là en fait je vais vite ajouter un élément dans la base de données ici et donc là c'est très simple je vais mettre sous titre ok et je vais le déplacer non je vais laisser là donc là ici juste pour un petit mot d'explication c'est que donc le CMS de Webflow est vraiment ultra puissant et d'ailleurs ils l'ont étendu pour la partie e-commerce et un CMS c'est quoi ? c'est un content management system en anglais donc c'est un système de gestion de produits ou de gestion d'éléments et donc c'est un peu c'est une base de données tout simplement une base de données mais que tu vas pouvoir utiliser et façonner comme tu le souhaites que ce qu'il s'agisse pour un produit e-commerce ça peut être des événements ça peut être un blog ça peut être un livre de recettes donc tout ça en fait tu vas pouvoir vraiment façonner comme tu as envie et ça c'est grâce au Webflow CMS qui est super puissant donc là mon produit est fait je vais juste mettre mon sous-titre au bon endroit voilà donc ici moi il était sous-titre il est là voilà donc je rajoute le sous-titre ok voilà donc là première chose de faite on a le produit qui est introduit donc maintenant on se retrouve sur des pages et là il y a donc comme tu le sais j'organise une formation actuellement que j'enregistre et où je parle justement de ça et il y a des pages statiques donc c'est des pages comme le nom l'indique tout simple classique mais pour des produits tu ne vas pas créer 100 pages toi-même manuellement imagine tu as 100 produits tu ne vas pas créer ces 100 pages donc en fait on appelle ça des pages dynamiques et en fait tu vas créer une seule structure dans laquelle tu vas incorporer les photos et le produit qu'il faut et puis les pages vont être générées automatiquement donc que tu aies un produit ou 10 000 produits cette page va être générée automatiquement et on appelle ça une page dynamique donc ce que je dois faire moi c'est d'aller sur cette page dynamique et c'est là-dessus que je vais commencer à créer la page alors je veux juste voir un peu comment ça se passe ici s'il y a des questions pas encore de questions mais ok on continue il n'y a pas de signal que ça ne marche pas donc j'imagine que tout le monde voit bien parfait alors et bien ici plusieurs solutions dernièrement Webflow a sorti des 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 mises en page préfabriquées j'avais fait une vidéo d'ailleurs la semaine passée là-dessus et donc ces mises en page préfabriquées font gagner un temps fou et donc je m'étais dit ce soir comme on est sur 30 minutes on veut voilà que je veux vous montrer surtout un peu les grands principes et qu'on puisse avoir un produit terminé et bien on va utiliser voilà une mise en page déjà préfabriquées donc moi ce que je vais faire c'est ajouter un menu au-dessus qu'on ne va pas utiliser mais comme ça ça aura l'air d'un vrai une vraie page et mon produit en fait je vais transformer cet élément en en élément produit donc sans rentrer dans les détails parce qu'évidemment j'ai je pourrais vraiment étendre la discussion bien plus tard jusqu'à demain matin il y a des choses que tu vas peut-être pas comprendre et j'essaie d'être le plus expliqué d'expliquer le plus de détails possible mais comme je te disais il faut qu'on avance donc il y a peut-être des choses que je vais faire et que tu vas te demander comment j'ai fait laisse un commentaire et je répondrai plus tard avec plaisir donc pour les élèves qui sont là ce soir Flexbox vous l'avez vu dans la formation c'était une des premières semaines ce que je vais faire c'est complexifier cet élément donc en fait moi ce que je dois faire c'est j'ai besoin d'une d'une boîte qui n'y est pas actuellement donc je vais tout simplement la créer et je vais mettre mes éléments dedans hop hop et donc j'ai mon image à gauche et puis j'ai mes éléments à droite mes éléments à droite que je veux bien mettre en Flex vertical ma partie du dessus je vais la mettre en Flex en Flexbox aussi parce que je vais il y a des éléments ici qui sont en fait cette partie là va être un Flexbox et tout est collé à gauche donc j'ai besoin d'avoir une boîte dans laquelle je vais mettre du contenu et mettre tout à gauche et puis cette partie ici qui est dans l'autre sens je vais prendre l'opposé donc j'ai besoin de deux boîtes ok donc ici ça j'enlève ça j'ai pas besoin ça j'aurai besoin pour le mot ici ok là j'ai un titre j'ai un sous-titre donc on va rajouter ça et alors j'ai une petite ligne petit détail mais je vais te montrer tout de suite comment on peut facilement créer ça dans Webflow donc ici je vais créer la petite ligne avec un div parce qu'un div c'est un élément avec lequel tu peux faire un peu tout ce que tu veux je vais lui mettre deux pixels de haut ça devrait suffire et cinq pixels de large ok cinq pixels c'est pas assez donc on va lui donner 20 pixels on a une petite ligne ici on va dire 20 pixels deux pixels de haut et je vais donc lui donner couleur parce que c'est noir et voilà j'ai ma petite ligne qui est faite en quelque quoi cinq secondes ok donc ça c'est fait ça c'est fait donc là je regarde d'abord la structure j'observe vraiment à la page avec un peu de recul je vois qu'il y a le nom du produit je vois qu'il y a la petite barre je vois qu'il y a un sous-titre je vois qu'il y a une description je vois qu'il y a les variantes ici je vois qu'il y a un petit texte ici qui va être indiqué pour ce produit et il y a un bouton ok je dirais que moi ce qui me manque ici c'est mon petit bouton donc je vais ajouter un petit bouton hop donc de base il est bleu et je vais l'appeler bouton ici achat et je vais le rendre transparent parce que il est transparent le texte dedans je vais le mettre en noir et je vais lui donner un cadre noir également de 2 pixels je crois qu'on arrive à ça ok on va mettre un peu plus gros ouais quelque chose comme ça et puis mon flex ici je vais le mettre en vertical mais comme je te le disais je vais tout mettre à droite donc voilà j'ai cette partie là qui est faite j'ai cette partie là qui est faite le petit bouton on a le temps on va lui faire un petit effet ouvert donc là mon texte va devenir blanc et le fond va devenir noir et comme ça quand je vais passer ma survie dessus hop on a un peu cet effet ici alors je pourrais m'amuser à mettre cette flèche aussi mais ça je ne vais pas faire maintenant alors ici ok donc on a la photo ça c'est une chose donc tu remarques que je ne vais pas ajouter la photo ici dedans je ne vais pas mettre la photo comme ça pour cet élément-ci parce que je te rappelle qu'on est sur une page dynamique donc c'est des connexions que je vais faire avec la base données qui est ici derrière de l'e-commerce de ma page produit donc je vais connecter tous ces champs sur ma page ok allez c'est parti donc maintenant cet élément-ci moi j'ai envie de le connecter à le nom de l'article voilà il est là je vais le connecter à un sous-titre qui est là ce paragraphe je vais le connecter à la description ok alors voilà ici il y a un petit problème je vois que mon cadre change mais ce n'est pas grave je vais l'adapter tout de suite donc j'ai mon flex qui est ici qui est un conteneur donc je ne peux pas le toucher mais ce n'est pas grave je vais faire comme ça on va le faire 50% et 50% à droite comme ça tout reste bien au milieu et bien centré et on n'a plus d'ennui avec si on ajoute plus de produits alors ici ah oui ce texte là en fait je l'ai oublié donc on va vite l'ajouter hop donc ici je vais dans ma page produit ici je vais rajouter encore une fois un champ donc on va mettre texte appel à l'action ok je sauvegarde je vais sur ma fiche produit et je vais coller donc ce texte là qui manquait voilà hop alors oui j'avais remarqué aussi qu'on avait tout en dollars donc on va changer ça et en principe ça devrait être ici currency ok tchouk tchouk je vais voir si ça le fait on ici Europe 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 je ne vois pas ABC D ici Europe ok je sauvegarde ouais je ne vais pas m'amuser à ça c'est en dollars par défaut on va laisser comme ça alors ici je retrouve sur mon produit je vais connecter cet élément là maintenant à à mon texte appel à l'action voilà à partir de boum 13 000 euros il est là ok qu'est-ce que je dois faire maintenant eh bien je vais travailler maintenant sur les images et ce que je vais faire c'est je ne vais pas faire l'effet qu'il y a ici parce que de nouveau je pourrais très bien le faire mais on n'aura pas le temps ce soir mais je vais faire quelque chose de sympa quelque chose quand même qui ressemble à quelque chose de chouette et donc ici ce que je vais faire c'est ajouter je ne vais pas rentrer dans les détails donc là il faudra accepter ce que je fais sans vraiment avoir une explication parce que là ça demanderait trop de temps mais donc j'ajoute un élément de base de données je vais le connecter à mes produits pour avoir plus d'images et je vais y ajouter l'élément ici qui s'appelle lightbox pour pouvoir avoir les images comme il faut et pour que quand si je veux voir d'autres images je clique dessus et puis j'ai l'image en grand et puis je peux passer à l'image suivante ok donc bon on a structure on a bien tout structuré donc l'image ici moi je veux que ce soit l'image produit principale voilà c'est celle que j'avais choisie et puis pour ces éléments-ci je vais connecter mon lightbox avec mes images mettre le lien et l'image en tant que telle je vais dire que c'est more image et voilà en quelques secondes tu vois que on est déjà sur un produit plus avancé et ce qui est bien c'est que si je veux voir les images en grand je les ai en grand et voilà j'ai oublié quelque chose j'ai pas encore la la possibilité de passer d'une image à l'autre mais c'est pas grave je vais le faire tout de suite donc ici je vais appeler ça produit compter voilà normalement on devrait y arriver maintenant voilà donc là on a le lightbox qui fonctionne donc j'ai mon image et puis avec mon clavier je peux passer d'une image à l'autre et donc voilà j'ai toutes les images bien en grand je peux voir le produit comme il faut ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire quelle heure est-il en fait à combien de temps on est on est à 26 minutes on est presque à 30 minutes qu'est-ce qu'il me reste à faire ben en fait il me reste juste à ajouter le bouton ajouter au panier donc je vais vite faire ça donc ici add to cart je vais le connecter à la bonne hop je vais connecter ça au bon voilà au produit donc ça c'est automatique c'est très facile c'est déjà fait donc en principe j'ai mes différents mes différentes variantes qui sont déjà là ok et je peux écrire ça en français choix couleur voilà ici je vais mettre ajouter au panier ok je vais lui mettre la même couleur que mon bouton précédemment que j'ai créé là en bas et pour ce bouton aussi je vais faire une chose et alors là au dessus ce que je vais faire aussi c'est ajouter le petit bouton du caddie histoire de savoir non ici je peux pas le faire comme ça je vais juste le customiser comme ça donc je prends ça un bouton achat un bouton achat alors ici donc je vais lui donner non c'est celui-ci je vais lui mettre ici une couleur et le petit texte à l'intérieur je préfère que ce soit noir et je vais lui donner un peu plus d'espace comme ça voilà donc je me retrouve avec une page produit qui est terminée en fait je vais maintenant la publier quelle heure il est ? 21 minutes parfait on en prend le temps donc voilà je suis donc là instantanément le site est en ligne donc si tu prends ce lien si je le mets dans le chat ici il est en ligne le site est disponible donc tu pourras rien acheter mais il est disponible donc instantanément Webflow une fois que tu appuies sur publier tu as un lien provisoire donc je suis d'accord c'est un lien provisoire mais c'est en ligne c'est fait voilà et donc on se retrouve avec une page produit si je veux acheter par exemple 4 télé hop j'ajoute ça 70 000 dollars je continue bon là ça marche pas évidemment mais donc là je peux ajouter ça au panier voilà je peux appuyer encore 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 la note va être de plus en plus salée c'est tout à fait normal et par contre ce que je peux faire ce que j'ai pas montré encore c'est l'expérience mise au panier je peux la choisir également donc là Add to Cart je peux je peux aussi choisir donc que je regarde c'était il faut cliquer ici où est-ce que ça se trouve voilà donc là en fait ce qui est pas mal c'est qu'on peut donc on peut voir à quoi va ressembler la mise au panier donc ça c'est le pop-up ça c'est à gauche ça c'est à droite et ça c'est comme ça tu vois donc tu peux choisir donc imaginons si on choisit cette formule là et que je veux aller à mon panier voilà mon panier est là si je rajoute encore quelques télés et que je choisis une couleur bien entendu hop mon panier est là j'appuie sur payer check out j'ai ma page pour finaliser l'achat qui est déjà créé donc il ne me reste plus qu'à la customiser comme j'ai envie j'ai ma petite photo je mets mon adresse voilà je peux être livré directement et voilà tout fonctionne voilà je vais quitter juste cette page ici mais donc on a notre page produit qui est faite voilà ça part dans un temps voilà 31 minutes je n'ai plus d'explications alors est-ce qu'il y a des questions je vais me remettre comme ceci non comme ça ça c'est pas mal ok on enlevé ça pardon voilà ok donc voilà on a notre page produit qui est faite j'ai peut-être été un peu vite pour certains c'est normal le but c'était d'avoir une page produit fonctionnelle en expliquant et en te montrant un peu quelques détails maintenant rien ne t'empêche j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois et tu verras que tu pourras décortiquer tout alors est-ce qu'il y a des questions alors je ne vois pas de questions une sorte de formulaire donc une sorte de formulaire où ça je ne connais pas j'ai vu qu'on a parlé de Divi donc Divi par exemple quel est mon point de vue à propos de Divi personnellement je n'ai jamais utilisé Divi donc je ne sais pas te dire les bons les bons à bon côté c'est vrai que j'ai travaillé sur WordPress comme je sais développer et en même temps faire le design j'ai pu chipoter dans WordPress mais ça a toujours été une galère donc je n'ai jamais vraiment apprécié ça je me suis un peu facilité la tâche en utilisant des thèmes mais on était toujours un peu bloqué il y avait toujours des choses qu'on ne savait pas faire du coup Webflow tu vois que c'est beaucoup plus flexible beaucoup plus tu es beaucoup plus libre en fait tu dois apprendre un peu tu dois apprendre la logique les bases du développement mais c'est beaucoup plus accessible et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux il n'y a pas de limite ok c'est assez rapide alors salut Béli salut Gaël alors ce serait bien de montrer à quoi ressemble l'exportation du code ah oui ben écoute Gaël voilà en version gratuite on ne peut pas visualiser ah ben je vais te montrer ça tout de suite donc pour le code pour exporter le code attends que je te montre mon écran de nouveau voilà donc pour exporter le code je reprends mon projet ici et en fait en haut à droite j'ai un petit bouton export code et là je clique dessus ça prend quelques minutes mais voilà bon ici ma page est vraiment super simple mais imaginons je prends ma page produit ici enfin en fait il prend hop voilà il faut dire que point de vue limitation donc tout ce qui est page statique tu vas pouvoir les exporter directement les pages dynamiques il y a des conditions donc ici il y a donc il n'y a pas le contenu du CMS qui peut être exporté mais on il s'agit de de structures plutôt simples donc ce qu'on fait c'est que on les crée en statique on les exporte et puis on on joue avec de manière dynamique après mais tu as du HTML parfaitement écrit le CSS qui va avec qui est parfaitement fait également donc tu vois qu'en quelques clics tu as vu le nombre de CSS déjà qui a été créé s'il fallait coder ça à la main c'est pas en une demeure que c'était possible il ne faut pas régler et alors tu as aussi tout le javascript donc là il n'y a pas vraiment beaucoup de javascript quoique pour la partie e-commerce il y en a qu'est-ce qu'on fait après on prépare ZIP et je vais pouvoir télécharger le fichier ZIP que j'exporte et j'en fais ce que je veux après donc voilà comment se passe l'export du code voilà j'espère Gaël que ça répond à ta question alors donc ça c'est dis-moi oui comme ça je suis sûr que c'est ok sinon tu as une autre question puis je me demande également lorsque il y en a pour un client comment il peut modifier son site comment ajouter modifier produit sans connaître le plus et bien écoute quelle heure il est parce qu'il faut quand même que je respecte un peu le timing donc 35 minutes ok on va continuer encore quelques minutes alors comment est-ce qu'il fait donc ici et là ma connexion prend un peu du temps comment est-ce que je vais résoudre ça je vais fermer ça je vais rafraîchir ma page on va voir je vais te montrer ça tout de suite ok ça vient c'est bon ok donc dans tes paramètres donc chaque projet Webflow a son la partie paramètres que tu peux paramétrer comme tu veux où tu as différents onglets pour l'hébergement le référencement naturel etc mais tu as l'éditeur l'éditeur et c'est là en fait que tu invites ton client c'est sous cette partie là que tu invites ton client donc tu mets son adresse email et il aura accès à l'éditeur et l'éditeur ressemble à quoi l'éditeur on va y aller tout de suite voilà donc on va aller sur la page produit parce que pour l'instant il n'y a que ça qui est fait mais voilà c'est ce qu'il voit et s'il veut changer le texte en fait il n'a qu'à appuyer sur le petit crayon changer le nom en autre produit et puis il clique à droite il clique sur publier et voilà si tu as cliqué sur le lien que j'ai partagé là tout de suite va sur le lien tu vas voir qu'il y a marqué maintenant autre produit donc voilà c'est aussi simple que ça et à part ça donc il peut parcourir les pages ici il peut retrouver toutes les commandes qu'il aura avec l'e-commerce ici et il peut aussi avoir accès à différents éléments comme c'est quand même son business c'est son site internet il veut pouvoir ajouter des catégories il peut checker les produits augmenter le stock ajuster la fiche produit donc tout ça est à sa disposition il en fait ce qu'il veut et voilà donc voilà super simple j'espère que je réponds encore une fois à ta question donc c'était toi Gaël j'ai répondu à cette question le partage d'écran n'est pas ok ok c'est pas grave désolé on recommence ici donc là on voit mon écran ok je recommence c'est pas grave ici désolé je vous ai fait pas sentir hop je reviens là donc là est-ce que ça fonctionne bien ouais ok donc je me retrouve le code on l'a vu j'espère en tout cas dites moi oui il y a un décalage donc dites moi juste oui le code vous l'avez vu l'export du code ouais ok parfait merci Bely alors donc maintenant je vais te montrer comment qu'est-ce que le client voit ok je recommence donc dans tout projet Webflow tu as cette partie ici où tu as les onglets qui vont permettre de paramétrer le site qu'il s'agisse de l'hébergement de la facturation pour l'hébergement parce que ici tu as une partie que tu peux utiliser pour facturer à ton client donc tu peux envoyer des factures automatisées par Webflow à ton client et toi tu peux gagner une petite commission pour chaque année chaque hébergement tu peux gérer le réfoncement naturel bon on ne va pas parcourir tout ça mais tout ça est disponible pour chaque projet et tu as aussi la partie éditeur et donc la partie éditeur c'est pour ton client et c'est ici que tu vas l'inviter et donc pour l'inviter tu mets sur l'adresse email il va recevoir un email qu'il doit accepter il clique sur le lien il va sur l'éditeur et l'éditeur ressemble à ça donc là on peut y accéder aussi et donc voilà page de garde est blanche mais si je vais sur ma page produit ici voilà j'ai ma page produit et donc ici tu vois ce que je montrais ici c'est qu'on pouvait changer on pouvait changer le nom tout simplement en appuyant sur le petit crayon je change de nom je clique à droite voilà et puis je publie hop et la version live a été modifiée comme ça donc il n'y a pas comme dans WordPress une partie back office une partie front office le client il peut changer tout ce qu'il veut directement ici et s'il veut aller un peu plus loin s'il veut aller voir les pages s'il veut aller voir les commandes par exemple ici il aura accès aux commandes il peut les exporter il peut aller dans la partie e-commerce pour gérer par exemple une nouvelle catégorie donc il peut ajouter une nouvelle catégorie il peut ajouter des produits bien entendu il peut voir les produits il peut les changer donc il peut vraiment tout adapter tout adapter comme il veut son stock les prix voilà en temps réel et chaque fois il fait publier et puis comme ça il a son sa boutique en ligne à jour qu'est-ce qu'il peut encore faire il y a quelques paramètres en plus à propos du compte mais voilà en gros ça c'est vraiment la partie éditeur c'est la partie que le client voit et moi personnellement tous les clients pour qui j'ai fait le site je leur fais une petite vidéo pour expliquer juste comme je fais maintenant en live comment changer les choses et j'ai jamais eu un client qui m'a dit c'est compliqué vraiment jamais 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 c'est fantastique voilà donc voilà Gaël j'espère que j'ai répondu à ta question si tu veux aller plus loin n'hésite pas à laisser un commentaire on en discute avec plaisir je pense que voilà on est à 40 minutes c'est cool il fait encore beau donc on peut encore profiter d'aller boire un petit verre prendre un petit apéro sinon ah oui je voulais juste te montrer une dernière petite chose donc la formation j'ai publié tout à l'heure la semaine 5 donc il y a déjà beaucoup qui est fait en fait si tu prends la formation encore maintenant tu peux créer un site internet parce que tu as toute cette partie là tu as la semaine 1 où on voit les bases pour maîtriser Webflow tu as toute la partie 2 qui est la partie la plus art niveau théorie c'est pour la partie structure mais j'essaie d'être le plus simple possible tu vois c'est des petites vidéos pas trop longues et que tu peux aller voir et ici d'ailleurs il y a un petit exemple tu peux cliquer dessus et voir un peu à quoi ça ressemble si tu veux et tu as la semaine 3 qui est un challenge tu as la semaine 4 qui est toute la partie CMS donc on a vu cette fois-ci brièvement pour la partie produit et là aujourd'hui j'ai mis toutes ces vidéos ici qui concernent les animations et donc on est déjà à la moitié qu'est-ce qu'il reste ? il reste la partie finalisation du site donc référencement naturel comment lier Google Analytics donc là aussi je vais montrer un exemple de comment exporter pour un WordPress par exemple je vais à la semaine 7 parler de la mise en ligne la checklist que j'ai comment alors là la semaine 8 elle est super intéressante c'est comment vendre Webflow à un client donc et puis aussi surtout comment se vendre soi-même parce que je sais que c'est pas facile et donc là j'ai quelques techniques et des choses super simples sans être je veux dire la vente il ne faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif ça vient accompagner ton activité et tu dois pouvoir vendre pour pouvoir faire rentrer des sous pour pouvoir en vivre et puis finalement vivre de cette passion donc cette semaine là elle est vraiment hyper importante donc ça elle va venir d'ici peu en principe j'aurai terminé fin du mois donc voilà je pense que on sera dans les temps alors je vais faire aussi une semaine spécial e-commerce et alors des cas d'utilisation spécifiques comment rendre son site bilingue ou multilingue et alors un cas pratique vraiment de A à Z complet avec tout ce qu'on aura vu et puis bien entendu des bonus avec l'accès au groupe privé les live calls que je commence voilà à faire ici pour tout le monde il y aura des live calls privés pour uniquement les élèves de l'académie et puis voilà donc ça je voulais te partager et si tu veux avoir des infos je t'invite à aller sur ici je vais mettre le lien ici de la newsletter et aussi ici ok ça c'est pour plus de détails sur la formation donc à propos formation voilà donc tu peux t'inscrire à la newsletter j'envoie à une newsletter tous les dimanches et tu es informé des dernières nouveautés dès que je fais un live tu es informé voilà c'est c'est super pratique c'est plein de valeurs plein de cadeaux plein de choses que je te donne moi le but c'est que tu réussisses donc je fais vraiment ça avec passion voilà écoute on a fini pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu la vidéo sera disponible encore sur Youtube j'ai hâte de voir tes commentaires contacte moi sur les réseaux sociaux ou laissez un commentaire ici sur Youtube donne moi ton avis dis moi ce que tu en penses n'hésite pas à poser toutes tes questions je suis là à ta disposition allez je te souhaite une bonne soirée et on se voit très bientôt pour un live Youtube ciao